Salut tout le monde, bienvenue au podcast du CFTC, métier camionneur. Aujourd'hui, on va parler de camion-cyterne. On a François Grenon, chauffeur chez Carl Beaulac, pour nous parler de son beau métier. Salut François. Salut, ça va bien? Oui, toi aussi. Oui. Oui, chauffeur, domaine pétrolier chez Carl Beaulac. C'est ça exactement. Je me présente, je m'appelle François Grenon, j'ai 22 ans. J'ai fait mon cours ici au CFTC en 2016 dans la cohorte de concomitance. Ça fait bientôt deux ans que je suis dans le domaine du pétrole. Honnêtement, j'ai commencé la passion des camions et tout. Ça a vraiment parti quand j'étais jeune. Mon père et mon oncle sont camionneurs depuis plus de 30 ans. C'est ça, t'as de la famille, toi, qui a des... Je suis pratiquement né là-dedans, si on peut dire. J'ai tout le temps, quand j'étais jeune à l'école, je dessinais des camions. Je regardais des camions et je me promenais. Quand j'étais en auto avec mon père et tout, à toutes les fois qu'on voyait un camion, je me demandais, c'est quelle marque, ça, c'est quel modèle. Je regardais les remorques. Tu es un passionné, toi. Oui, effectivement. Fait que t'as suivi, là, tu parlais de concomitance. Vite de même, je le sais, mais c'est quoi une concomitance pour ceux qui nous écoutent? C'est concomitance, dans le fond, c'est un programme qui s'offre aux jeunes de 17 à 18 ans, qui, dans le fond, qui englobe le diplôme d'études secondaires et le diplôme d'études professionnelles. Donc, ça permet à un jeune d'avoir, de pas seulement faire, par exemple, son secondaire 5 régulier, ça ouvre d'autres portes. Donc, quand tu sors de l'école en secondaire 5, t'as ton diplôme d'études secondaires, ton DEP, donc t'es prêt tout de suite à aller au marché du travail. Il t'amène une nouvelle façon d'étudier, d'apprendre, qui est plus plaisante en te donnant la chance de faire un métier. Oui, exactement. Moi, quand j'ai fait mon cours en 2016, on était le lundi mardi à l'école secondaire à faire les matières de base, donc maths français et anglais. Puis, le mercredi, jeudi, vendredi, j'étais ici au centre de formation. Et puis, c'est vraiment… ce qui est plaisant avec la concomitance, c'est que t'es tout le temps plus poussé à avancer dans tes travaux scolaires. Souvent, c'est là que les jeunes, t'sais, ils vont un peu comme décrocher par rapport à ça. Mais là, on a un but tout le temps parce qu'on se dit, on se donne au maximum à l'école secondaire. Bien, le mercredi, jeudi, vendredi, on est récompensés parce qu'on va faire de quoi qu'on aime. Moi, c'était ça, mes principaux points. Puis, c'est là-dessus qui a fait en sorte que j'ai comme jamais lâché parce qu'avant ça, j'avais quand même beaucoup de difficultés à l'école en tant que telle, de motivation et tout. Puis, c'est plus facile de te motiver quand t'as de quoi qui va… qui t'amène à dire, regarde, je vais avoir un métier. Puis, en parlant de métier, on parle de camion-citerne. C'est de quoi que je connais beaucoup parce que je l'ai fait pendant une vingtaine d'années. J'adore, j'adore le métier. Selon moi, c'est le plus beau métier dans le transport, les citernes. C'est une belle… il y a une belle qualité de vie dans le domaine des citernes. Tout dépend de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas parce qu'on ne se le cachera pas. Il y a beaucoup de… il y a des week-ends. Quand on parle de citernes, on parle de tout ce qu'il peut y avoir. Le pétrole, le taux, ça n'arrête pas de rouler. Les animaux n'arrêtent pas de soit donner du lait. Il faut que quand on est camion-citerne, on doit quand même travailler sous des horaires. C'est sûr que les citernes, pour beaucoup, ça va être… pour beaucoup de personnes, les citernes, ça va être comme un mouton noir pour eux. Ils ont tout le temps… les gens ont tout le temps eu plus peur d'aller vers ça sans vraiment savoir. Je te dirais que moi, ce qui m'a attiré en premier des camions-citernes, premièrement, c'est la diversité des transports en citernes, autant que ça soit pétrolier, chimique, le lait, tu peux aller en poudre de ciment, en propane. Tu as du vrac, tu as du tout. Il y a vraiment de tout. Puis, l'autre affaire qui était… moi, j'ai trouvé vraiment le fun, c'est les horaires. Tout le monde peut trouver… Oui, parmi de notre sort, les horaires, je sais que nous autres, on en avait. Moi, je suis sûr que sur mon camion, je pouvais quand même étirer mes affaires. Mais toi, tu marches en horaires présentement? Présentement, moi, chez Beaulac, je suis du dimanche au jeudi, de soir, je suis sur un décable qu'on appelle. On est deux par camion. J'ai un partenaire de jour qui est là, qui a une horaire un peu différente de moi. Mais moi, je suis dimanche au jeudi, j'ai tout le temps mon vendredi-samedi de congé. Puis, je décolle, je pars dans le milieu de l'après-midi environ un petit peu, ou d'avant un peu, avant le souper. On fait environ des corps de travail de 12 heures, vu qu'on est deux. C'est sûr que des fois, ça peut être un petit peu moins, des fois un petit peu plus, dépendamment comment ça va. Donc, tu fais des semaines, une cinquantaine d'heures. Cinquante-cinq, environ cinquante-cinquante-cinq, dépendamment de ce qu'on veut. C'est sûr que quelqu'un qui voudrait faire 60 heures tout le temps, tout le temps, tout le temps, il le demande, puis il arrête de la job sans aucun problème. Mais tu sais, comme moi, personnellement, ce que j'aime, c'est exemple, je prends, je fais un gros voyage loin, je reviens, j'en fais un petit. Puis après ça, mon corps de travail est terminé. Ça, pour ta compagnie, vous avez ce style d'horaire-là. Avez-vous un autre style d'horaire? Il y a des horaires qu'on appelle « cat-on, cat-off ». Tu travailles quatre jours en arrêt quatre jours. Ensuite, il y a des gens qui font seulement juste du quatre jours par semaine sans être arrêté. Après ça, il y a l'horaire « SO » qu'on appelle. Je n'embarquerai pas là-dedans parce que c'est assez compliqué. Des alternances. Il y a des trois jours de jour, après ça, tu retombes deux jours arrêtés, quatre jours de nuit. Oui, j'ai déjà vécu ça. Puis c'est sûr que comme nous, chez Beaulac, exemple, des gens qui travaillent de jour et de nuit, ils essayent de donner ça le moins possible parce qu'ils se sont rendu compte avec les années que des fois, c'était dur pour un chauffeur de travailler deux jours de nuit. Là, tu arrêtes une journée, tu travailles trois jours de jour. Tu es dans un décalage horaire. C'est ça. C'est quand même assez plus rock'n'roll un peu. Donc, ils essayent de garder ça stable le plus possible. Mais on peut vraiment, là, quelqu'un des fois qui est exemple, quelqu'un qui peut être séparé, qui a des enfants à charge, des trucs du genre, il est capable de trouver son compte dans le domaine du pétrole. Vu la diversité des horaires, c'est vraiment le cas qui peut être un penchant pour aller dans ce transport-là. Puis ta job consiste à, je la connais, je veux que tu en parles un peu, tu charges la raffinerie, mais après ça, qu'est-ce que tu fais? Un coup que tu as chargé ton voyage à la raffinerie. Un coup que j'ai chargé la raffinerie, bien, exemple, moi, je vais pratiquement 3-4 jours par semaine au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ok. Fait que je vais au… Tu fais des stations-service. Je fais des stations-service, des truck stops. Des fois, on fait des compagnies de transport qui ont des réservoirs dans leurs cours. Tu fais-tu du pompage ou tu fais juste la… Moi, vu que je suis en bitrin, on fait pas de… J'ai pas de ligne de pompage en tant que telle sur ma citerne. Puis sinon, on peut faire des gros dépôts où il y a des rampes de chargement, exemple, pour des plus petits camions résidentiels et des trucs du genre. Puis… Le chauffage, tout ce qu'on a besoin pour… C'est ça. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'à ce temps, avec la technologie, on est vraiment super équipé. On est tous équipés de tablettes Isaac dans le camion. On a une application, Beaulac, dans le fond, qu'avec nos numéros de billes, on est capable d'aller voir la station. On a une route préétablie qu'on peut prendre. Quelques plans pour te rendre à la station. On a des plans pour te rendre à la station. On a des plans de la station en tant que telle. Pour savoir comment te positionner. Comment me positionner, ce qui est idéal, où qu'il y a des entrées, où qu'il y a des sorties. Les trous sont placés comment. C'est un plan en main, là. C'est… honnêtement, et c'est sûr que là, moi, ça fait bientôt deux ans, fait que les stations, je commence à les connaître pas mal par cœur. Je vais souvent dans les mêmes endroits. Fait que, tu sais, c'est pas… Pour quelqu'un, exemple, qui peut être stressé par la nouveauté, bien, tu viens tout le temps à faire les mêmes stations au fil des semaines, donc, ça tombe pratiquement une habitude. Tu sais exactement où te placer, tu sais… On est des clients, là, habituellement, à tes gardes, là, c'est ça? Tu sais, tu le sais… tu sais où est-ce que tu t'en vas, là, habituellement. Puis, tu sais, les tablettes, c'est super. Tu… tu prends tes… quand on arrive à la station, tu sais, tu mets ton périmètre de sécurité, tu mets ton équipement, tu prends tes mesures, savoir, après ça, combien qu'ils rentrent de litres. Exemple, 50 cm. Je vais sur la tablette, je marque 50 cm, ça me dit combien de litres qu'ils rentrent. Fait que là, après ça, bien, je peux aller voir, je collecte mes affaires. Je sais pas si t'es comme moi, là. Avant même d'arriver dans la cour de la station, je savais à quel… à quel nombre de centimètres que mon voyage rentrait, tu sais. Ah, il y a des… il y a des places qui ont… je commence à le connaître pas mal, là. Ça, c'est… des fois, c'est sûr qu'on se revérifie toujours pareil, mais c'est ça qui… Exactement. Tu ouvres une porte présentement, le domaine a de l'air fun, bien plaisant, sauf qu'il y a une place… justement, il n'y a pas de place à l'erreur dans le domaine pétrolier. On dit toujours « double vérification ». Puis, pourquoi on fait ça? On fait ça, dans le fond, pour s'assurer qu'on ne fasse pas de mix. C'est quoi un mix? C'est pas une poutine, ça? Non. Un mix, c'est exemple qu'on va livrer, qu'un chauffeur s'est trompé dans… soit en collectant ses équipements de déchargement, puis qu'il va domper du diesel dans de l'ordinaire, ou du super, ou… tu sais, qu'il va mixer des produits… On ne veut pas faire ça. Ça coûte extrêmement cher, il faut faire fermer la station, il y a beaucoup de problèmes qui en suivent… C'est ça. Autant pour la compagnie et tout. Mais on dit « double vérification », tu sais, c'est pas juste dans le domaine pétrolier. On y va à large, c'est pour tout le monde, dans un sens, hein? C'est ça, exactement. Tu dois être « revérifié » avant de faire un « move ». C'est sûr que nous, c'est vraiment plus primordial. Fait que tous nos équipements, il faut qu'ils soient bien… tout bien placés, puis les hausses, il faut qu'ils soient bien collectés, parce que s'il arrive une fuite, quelque chose, il faut que tu sois prêt à le fermer. Si éventuellement, ça arrive, les périmètres de sécurité, on essaie de les faire plus grands pour… Des fois, les gens dans les stations, tu sais, ils ne passent pas trop proches de nous trop, parce que ça peut… Mais tu trouves-tu que c'est une job qui est… Bien, moi, je trouvais ça valorisant. Tu viens porter de l'essence dans une station-service, tu sais, t'es un besoin essentiel. Ne veux pas, on est un besoin essentiel, puis pas juste… On est tous un besoin essentiel dans le transport, mais tu sais, quand on arrive avec une… Une van remplie d'essence, on le sait que, bien, la station, si on n'est pas là, la station va fermer, là. C'est ça. Puis, comme tu dis, regarde, on fait un genre de périmètre de sécurité parce qu'on est en train de livrer de l'essence. Il y a des vapeurs d'essence qui se promènent autour. Le monde ne doit pas fumer, il ne doit pas y avoir d'étincelles, tu sais, on doit avoir une certaine… Tu sais, on doit vérifier en tout temps. Il faut être très vigilant, tu sais. Les gens, des fois, ils n'ont pas vraiment conscience de c'est quoi livrer du pétrole. Tu sais, moi, à Bitrain, ma citerne totale, je peux avoir 61 millilitres de produits dans la citerne. Donc, c'est énormément beaucoup. Plus ce qu'on pense qu'il y a dans la terre pour le… tu sais, dans les réservoirs du client. Tu sais, souvent, les gens, on les voit… on essaye de respecter un minimum, un neuf mètres de distance. Souvent, les gens, on va les voir, ils sont sur le bord de leur véhicule en train de fumer, puis tout, puis on va les avertir. Puis, souvent, on se fait répondre, ah, bien, ce n'est pas grave, là, ça ne pognera pas en feu. Oui, c'est ça, le monde, ils n'ont pas la formation qu'on a, c'est certain. Tu sais, ils n'ont… ils ne sont pas tout le temps conscients des dangers par rapport à ça. Ils n'ont pas la formation que nous autres, on a reçue, tu sais, nous autres, on est sensibilisés. Puis, bien, c'est nous autres à… C'est ça, exactement. On leur explique comment que ça fonctionne, tu sais, on leur explique que les vapeurs qui sortent de la citerne et de la terre par rapport aux réservoirs, c'est ça qui est plus dangereux que le reste. Parce que tout le monde sait qu'une citerne vide est plus dangereuse qu'une citerne pleine. C'est ça, les vapeurs d'essence. En tout cas, en manque d'un sens comme de l'autre, que ce soit vide ou plein, ça va toujours rester quand même un métier qui va être un peu plus dangereux. Puis encore là, tant que ça reste sur roue, il n'y a pas vraiment de danger. Tu sais, on doit être quand même plus conscient du risque et on doit quand même être vigilant deux fois plus parce qu'on sait qu'est-ce qui peut arriver. Puis souvent aussi, ce que les gens, les nouveaux chauffeurs et tout, ont peur du pétrole, c'est par rapport, exemple, aux vagues qu'il y a dans ce système. Mais nous, en pétrole, bien, tu sais, avec les séparateurs et tout, il n'y a aucun… C'est ça, c'est des compartiments. Honnêtement, après deux mois à faire de la citerne, tu oublies que c'est une citerne en arrière. Exactement. Il n'y a plus aucun stress. Oui, tu es plus vigilant sur la route et tout, mais le reste, c'est… Tu as des bonnes responsabilités, mais c'est ça qui donne un petit challenge quand on conduit. Ça fait que, François, bien, merci beaucoup de ta présence. Très apprécié. J'espère savoir avoir donné le goût à nos auditeurs, là, de s'enligner vers le domaine du camion citerne. Parce qu'on sait que le camion citerne, c'est… ça enlève beaucoup, beaucoup de choses, pas juste l'essence. Ça fait que, s'il y a de quoi qui vous intéresse, bien, le CFTC est là pour vous former. Après ça, bien, il y a beaucoup de compagnies de transport qui ont des citernes. Et le messier, bien, il est large. On peut vous offrir, là, plein de possibilités pour les horaires. Ça fait que je pense que c'est un domaine dans le transport qui peut être très captivant. Ça fait que, merci, François. Merci. Merci à vous autres. Puis, on se voit sur un prochain podcast. Bye.